Allez salut à toutes et à tous, ça c'est Atomium, bienvenue sur IndyMag dans cette nouvelle vidéo preview. Aujourd'hui, on se retrouve après une longue pause parce que le 3 a été là, bien évidemment ça a été très dense pour nous. J'espère en tout cas que ça vous a plu également de voir autant de news et de couverture du jeu indépendant par rapport au salon de le 3. Et donc là, ça y est, on reprend le rythme habituel. Et donc on se retrouve aujourd'hui sur Blitzbreaker, un jeu qui a été déniché par Monsieur Saldel. Un jeu de Bancho Games qui est pour le moment en démo et qui sortira normalement d'ici la fin de l'année sur iOS. Ça se voit notamment grâce à la résolution, vous voyez c'est très très vertical. Mais aussi donc sur tablette et sur PC et donc du coup, et bien là voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu du concept. Vous allez voir que c'est très très efficace, honnêtement. C'est un concept qui est tout bête mais qui fonctionne super bien et qui honnêtement nous a plutôt bien accroché en fait. C'est vrai qu'on a halluciné de voir à quel point c'était addictif et à quel point on s'y amusait bien. Donc comment ça marche ? En fait, dans l'idée, vous devez comme ce que je viens de faire là, récupérer en fait à chaque fois un point de sortie. Donc une sorte de téléport en vert. Et pour ce faire, vous allez devoir utiliser les flèches du clavier. C'est à dire qu'en gros, on fait haut, bas, gauche, droite. Et toute la subtilité du gameplay en fait, c'est la façon de gérer pour vous les collisions avec les différents éléments du décor. Alors comment est-ce que ça se passe ? En fait, dès que je prends un mur comme ça, je peux rechanger ma trajectoire. Vous voyez, donc je ne peux pas changer en cours de route. Là par exemple, si je fais haut, j'ai beau appuyer sur droite, il faut attendre de prendre le mur pour que ça fonctionne. Et dans l'idée en fait, c'est que vous allez devoir jauger entre vous laisser tomber, parfois, ou alors par exemple, allez vous-même dans la direction de votre choix. Donc en gros, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont à prendre en compte. Notamment le fait de bien gérer ces temps de pause, justement, où vous n'allez pas jouer véritablement. Pour pouvoir, eh bien, récupérer non seulement ces fameuses pièces, mais surtout pour pouvoir accéder à la sortie qui est en vert. Avec un score maximal. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai déverrouillé l'étoile. Alors l'étoile, comment est-ce qu'elle s'obtient ? En fait, il faut que j'arrive à avoir le score de, ici par exemple, 350. Le score, c'est ce qui est indiqué en haut de l'écran. Donc là, je suis à 300 et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais récupérer une pièce, je vais monter mon score. Donc du coup, le temps, vous voyez, c'est cool. Le score diminue, mais il remonte parce que je récupère comme ça des points. Et donc, c'est très important de bien gérer votre façon de récupérer les pièces. Comme ça, bim, voilà, je suis 393. Donc du coup, j'ai ma petite étoile et je peux espérer avoir le score maximal. Allez, là, on va essayer de faire un petit peu la même chose. Aïe, aïe, voilà, hop et hop, voilà. Donc après, je peux jouer beaucoup plus rapidement que ça. C'est-à-dire que là, je suis assez lent. Bon là, par contre, je n'ai pas le choix, je suis obligé de me... Ah bah zut, je suis obligé de me laisser avoir. Voilà, bim. Mais c'est vrai qu'on peut jouer beaucoup plus rapidement que ça si on a la maîtrise du gameplay. Même si, comme ceci, vous voyez, il faut temporiser un petit peu de temps en temps. Alors celui-là, je ne sais pas comment est-ce qu'on le récupère. Je me pose vraiment la question. Parce que je ne peux pas aller sur la... Je ne peux pas aller sur la... Ah, peut-être, attendez, j'ai peut-être une idée. C'était ça. Le rebond, le rebond qui tue tout. Et donc du coup, voilà, c'est très important de bien gérer ses sauts et de bien gérer ses poses, comme je le disais. Allez, hop, donc là, on récupère la pièce... Enfin, la pièce, la clé. Donc après, on a différentes petites idées, en fait, de gameplay qui ont été amenées. Bien évidemment, les clés qui amènent les portes cachées. Mais aussi, on va avoir des pièges. Vous allez voir, c'est ce qu'on a notamment dans le stage numéro 2, qui est présent ici. Voilà. Et donc là, typiquement, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir ces sortes de scie circulaire. Et donc, du coup, il faudra faire très attention à notre façon de gérer, hop, notre timing. En étant toujours au poil de cupré, bien évidemment. Parce que là, vous allez voir que l'idée... Justement, voilà, là, ce que je viens de faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme ça, bim, plonger. Ça, c'est nul. Parce que du coup, je ne peux pas changer ma direction. Donc, c'est bien important de, hop, là, voilà, se laisser tomber. Allez. Hop, hop. Là. Hop, comme ceci. Et là, on va récupérer le bonus. Avec, comme ça, voilà. Hop. La montée très importante. Du coup, là, voilà, on l'a eu. Et là... Ah, ah ! C'est bon. Concentration quand tu nous tiens. Donc là, voilà, typiquement, encore une fois, il faut faire attention à la façon dont vous les gérer. Parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et toujours pas, décidément, je pense que je n'y arriverai pas. Bon, ce n'est pas très, très grave, ceci dit. L'idée, c'est de vous présenter le concept. Et que vous voyez, du coup, si ça peut vous plaire ou non. Et donc, eh bien, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très, 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 très bonne fin de journée. Et puis, du coup, je vous dis à très, très bientôt sur IndieMag. Avec messieurs, Seldel et Avorpal pour la suite de l'actu du jeu vidéo indépendant. Rappelez-vous, ce Blitzbreaker, si c'est une démo, c'est fatalement que vous l'avez dans la fiche de jeu sur IndieMag. Donc, c'est très facile de le retrouver. Au pire, vous tapez le nom du jeu sur votre moteur de recherche préféré. Et normalement, ça ne devrait pas être trop difficile. Et donc, eh bien, patientons pour 2015 en espérant avoir davantage de bonnes idées dans ce jeu qui, déjà, est très prometteur. Allez, je file cette fois-ci pour de bon. Bye tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501